Hey c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer et vous raconter la vente la plus invraisemblable que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez j'ai commencé dans l'immobilier en résidence secondaire, donc le courtage d'immobilier en résidence secondaire il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et je dois dire que c'est un travail extrêmement enrichissant et on a une clientèle surtout très intéressante en résidence secondaire, avec des personnes qui sont très souvent des entrepreneurs, qui ont des belles sociétés et beaucoup beaucoup d'expérience à partager. Mais aussi quand on est spécialisé en résidence secondaire, on confronte évidemment une clientèle qui est internationale. Donc ça nous arrive de temps en temps d'avoir des problèmes de langue. C'est l'objet de cette vidéo. D'ailleurs vous allez vous rendre compte dans cette vidéo que j'ai fait une erreur fondamentale en matière de négociation. Et du coup c'est un peu aussi pour ça que je voulais vous raconter cette histoire. Donc restez jusqu'au bout pour bien comprendre ce que j'ai fait faux et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo sur l'immobilier en Suisse. Le contexte en fait c'était un chalet qu'on avait en vente dans la station de ski en l'occurrence où je travaillais. Et le propriétaire du chalet en question, il l'avait construit il y a quelques années et puis aujourd'hui le chalet était trop petit parce qu'il profite beaucoup de la station de ski et voulait se déplacer dans un chalet plus grand. Donc je lui avais trouvé une opportunité, il avait déjà signé l'acte d'achat et il était en train de vendre ce petit chalet. Son premier petit chalet c'est nous qui nous occupions de la vente et puis on recherchait des clients mais c'était pas facile à le vendre. Pas facile à le vendre parce que l'emplacement était pas très bon et puis la vue non plus était pas hyper intéressante. Et malheureusement quand vous achetez en montagne, tout ce que vous voulez c'est être proche des pistes de ski et avoir une vue extraordinaire. Donc ça faisait quelques mois qu'on avait la propriété à vendre, on avait eu quelques touches mais pas d'offres concrètes et là ça commençait à être un petit peu stressant. Le chalet était assez joli, il faisait un peu plus de 100 mètres carrés, il avait une pompe à chaleur, 3 chambres, complètement standard, parfait pour une famille. Le prix qui était proposé sur le marché était de 950 000 francs, retenez ça c'est important. Et donc on avait fait une série de visites, on avait eu quelques touches d'ailleurs j'avais reçu une offre d'un client qui était venu quelques semaines avant cette histoire là. Il nous avait fait une offre, on avait bien avancé sur le dossier mais malheureusement ça avait bloqué avec le financement à sa banque. Donc au final il avait pas pu acheter puis on a dû s'arrêter là. On a remis la propriété en vente et là ça a traîné pendant quelques temps de nouveau. Et je sentais que le propriétaire du chalet était assez stressé parce que vu qu'il s'était engagé de l'autre côté, il voulait récupérer son taux qu'il avait sur ce chalet là, il voulait pas casser son emprunt pour éviter de payer des pénalités, il avait bien négocié le transfert avec sa banque. C'est toujours la même chose d'ailleurs en immobilier, vous arrivez toujours à un stade où c'est stressant du côté du vendeur ou de l'acheteur, il faut accélérer les choses. Ça se passe jamais dans un cadre où tout est tranquille et tout est bien organisé. En tout cas c'est très très rare. Et là enfin au bout d'un moment on tombe sur un client qui a l'air assez intéressant. C'était un suisse-allemand qui parlait malheureusement pas français ni anglais mais un gars qui avait l'air de prendre des décisions assez rapidement, il était entrepreneur dans la construction, on voyait qu'il était assez hyperactif quoi. Malheureusement la communication était un peu compliquée, il faut savoir que moi je parle pas suisse-allemand, je sais que c'est une erreur. Et du coup je me démerde en français et en anglais mais lui il se démerdait ni en français ni en anglais. En gros on avait plus ou moins aucun moyen de communiquer à part Google Translate. Donc bref on a pu fixer le rendez-vous, on est allé en visite sur place, puis là on a visité le chalet normal. Il avait pris toute sa famille avec lui mais bon personne parlait français ni en anglais. On fait le tour de la propriété et là je vois que toute la famille est assez chaude et puis lui c'est lui qui prend la décision. Vraiment ça je le ressens pendant la visite. Donc à la fin quand on a fini le tour de la propriété, on s'assied au séjour et on commence à discuter un petit peu de la suite. Je sens que là il est vraiment très enclin à faire une offre mais il bloque un petit peu sur le prix. Donc en même temps je me dis le propriétaire là il commence vraiment à stresser, il faut que je force un petit peu pour qu'il nous fasse une offre quoi. Alors je lance la discussion un petit peu des prix et puis bon évidemment vu qu'on parle pas la même langue c'est toujours un petit peu compliqué quoi. Donc une phrase sur deux on doit la traduire sur Google Translate, c'est pas vraiment facile pour communiquer de manière fluide. Et là je vois après quelques minutes qu'il faut vraiment faire le pas et du coup je lui explique la situation de l'autre acheteur qui était intéressé il y a quelques semaines auparavant. C'est là que je vais faire une erreur fondamentale, je vais donner le prix sur lequel on s'était mis d'accord avec l'autre acheteur. Bon il faut savoir qu'à ce moment là je suis au début de mon expérience de courtier en immobilier, donc j'ai pas une énorme expérience en négociation non plus. Et le prix en l'occurrence sur lequel on s'était mis d'accord c'était 870 000 francs. Rappelez-vous je vous ai dit au début de la vidéo le prix demandé c'était 950 000, en tout cas le prix qui était affiché sur internet. Et alors je lui lâche ce prix là comme ça dans la conversation mais je le dis par oral et je pars du principe qu'il a compris quoi. Parce qu'il me fait des signes et puis ça a l'air ok. Et au bout d'un moment il me fait une offre et donc j'ai pas vraiment compris ce qu'il m'a dit et on n'arrivait pas à communiquer correctement. Je lui ai dit bon bah écris sur un bout de papier quoi. Et il m'écrit 900 000 francs. Là je me rappelle je lis le papier et il m'a bien fallu quand même je pense une bonne quinzaine de secondes pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il avait écrit. Et il faut savoir qu'effectivement il avait fait une offre à 900 000 francs et on s'est mis d'accord sur 900 000 francs et la transaction a eu lieu. Bon alors cette histoire j'ai jamais raconté au propriétaire évidemment. Mais à la fin tout le monde était content. Le propriétaire du chalet a pu faire son transfert vers sa nouvelle propriété. Donc il a pu récupérer son taux et il a pas rompu son contrat. Tout le monde était satisfait. Et puis l'acheteur du chalet en question bah voilà il a quand même fait une bonne opération. Il l'a acheté juste avant le Covid donc juste avant la période où les prix de l'immobilier en station de ski ont augmenté. Je sais bien que s'il devait revendre aujourd'hui il ferait une très belle opération. Cette histoire elle m'a appris concrètement la plus grosse erreur que j'avais faite en négociation. Et c'est souvent les erreurs que font les courtiers en immobilier ou n'importe quel type de business dans la vente. Ça veut dire que je me suis complètement précipité, j'ai été impatient et puis surtout j'ai beaucoup trop parlé. Ça m'a appris d'ailleurs qu'il faut jamais donner un prix de vente. Surtout quand le mec en face est chaud quoi. Et lui je le sentais très bien. Il avait envie de faire une offre. C'est un mec qui était entreprenant, qui allait vite, qui prenait des décisions facilement. Et bref ce que j'ai fait c'était clairement une erreur de débutant. Heureusement qu'il se termine bien pour moi. Mais aujourd'hui c'est une erreur que je ne referai pas. D'ailleurs j'en ai très souvent parlé dans les vidéos. Très souvent les erreurs quand vous achetez ou quand vous vendez dans le domaine de l'immobilier c'est de se précipiter. Il faut toujours savoir être patient. J'avais expliqué dans plusieurs vidéos que j'avais ce gros problème moi quand je faisais de l'achat à rénovation revend. C'est que le jour où je revends je suis prêt à négocier mon prix de vente beaucoup trop rapidement. Parce que je préfère faire une autre opération et dégager des liquidités assez rapidement. Donc je suis prêt à accepter une offre en dessous du prix demandé alors que je viens de mettre le bien immobilier en vente. Ça c'est une erreur que j'ai apprise aussi au fil du temps que je vous recommande de faire très attention. Soyez toujours patient en immobilier. D'ailleurs j'ai pu me corriger aussi grâce au courtage. Parce que j'ai eu beaucoup de clients qui ont fait des très très belles opérations. Où je me rends compte qu'ils ont refusé des offres et gagné plusieurs centaines de milliers de francs. Pour attendre quelques semaines ou quelques mois supplémentaires. Et très souvent le temps leur a donné raison. Et pour finir si j'ai un conseil à vous donner suite à cette expérience. C'est qu'il faut absolument parler la même langue que son courtier. Allez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo sur l'immobilier en Suisse. Et moi je vous dis à très vite. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !